Le paradoxe de la rétroaction, en fait, c'est que si on demandait à une salle de 1000 personnes qui veut recevoir de la rétroaction, la majorité des gens lèveraient la main. Par contre, si on demande à la même salle qui est à l'aise d'en donner, là, on aurait moins de mains levées. Et c'est sûr qu'il y a une différence aussi si la salle est remplie de gestionnaires. Probablement qu'il y aurait plus de mains levées parce que ça fait partie de leur rôle. Mais en général, il n'y a personne qui est très à l'aise à donner de la rétroaction. Puis aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi et surtout essayer de trouver le truc pour être un peu plus à l'aise à le faire.